bonjour à tous cg et je vous souhaite devenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui en parler de la nouvelle perche telfi de la marque insta 360 qui est fait pour les caméras 360 donc du coup qui devient invisible grâce à la technologie et où elle a la particularité d'avoir des boutons pour commander la caméra elle est pas bluetooth mais elle est par câble mais surtout elle intègre une batterie et ça ça change complètement ma vie allez contactant je vais vous le préciser c'est un produit qui vous a été envoyé par la marque insta 360 pour que je puisse vous faire une vidéo et que je puisse moi derrière faire des vidéos parce que je vais relancer des trucs et tout et cette perche va beaucoup m'aider allez comme à chaque fois une vidéo service sur un plateau bien évidemment une review parce que tu le vieux bien non ça je vais couper bon allez on parle un petit peu de cette perche bon dans la boîte c'est pas la folie un tas la perche un petit câble en loose des comme ça alors au début je me suis dit il n'y a pas de cap pour la charge et et ballon c'est le même câble mais bien sûr sont trop malins et tout comme ça ils ont fait un peu d'économie tu mets là tu vas pouvoir recharger et tu mets ici deux portes connecté avec la caméra ouais c'est plutôt bien bon allez en haut de notre perche c'est le figé d'une autre caméra on a un support et tout que tu vas pouvoir visser alors il est anti anti horaire vers que là tu vis et tu dévis dans l'autre sens et j'ai toujours un petit peu de mal et tout c'était pas mal voilà ça veut dire que ça tient plutôt bien c'est vite de tourner la caméra en haut c'est plutôt bien pensé ensuite on aura deux prises usb type c'est qu'ils sont alors d'après le fabricant exactement les mêmes pourquoi ils ont mis deux parce que deux c'est mieux pour le prix d'une comme chien plus non voilà après ils ont mis deux en fait ça permettrait vraiment pour ceux qui veulent soit mettre l'écran de l'autre côté soit l'écran ici de pouvoir gérer parce qu'en fait vous avez vu bon le câble est quand même relativement court il faut le brancher ici pour alimenter la caméra voilà donc forcément c'est intéressant d'avoir mis des deux côtés ça doit avoir un sens je trouverai plus tard bon sur notre perche qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve plusieurs boutons 1 le bouton enregistrement le bouton de mise en route et le niveau de batterie parce que oui bien enfin on s'est compris une batterie donc là on est à trois niveaux voyez quand on appuie sur le bouton power ça allume la caméra alors si comme moi c'est un peu bourricot vous la recevez ça marche pas au lieu de râler comme un putois et d'essayer que ça marche alors que ça marche pas il faut mettre à jour la caméra et si comme moi double oui ben on a le niveau ou pas que vous la mettez à jour et ça marche toujours pas c'est parce qu'il ya une deuxième mise à jour en fait j'étais tellement pas mis à jour ma caméra que il y en avait deux et qu'en fait à partir de la deuxième ça fonctionnait plutôt bien on met ici voyez la caméra elle est allumée en haut donc elle est bien en bleu quand on appuie sur le bouton enregistrement la caméra fait l'enregistrement ici normal quand on appuie ici ça s'éteint et normalement est-ce que ça va éteindre la caméra 1 ça change les modes j'étais pas allé jusque là voilà ici sur est appuyé dessus et ça est dans la caméra trop bien trop bien trop bien voilà donc ça fonctionne plutôt pas mal et c'est bien alors l'intérêt c'est que c'est pas bluetooth aussi c'est que c'est par câble comme il ya un câble usb type c'est ici on plug et ça fonctionne directement bon une des révolutions on verra la douche poids une révolution c'est la batterie de 4300 millions 4500 millions pères qui intègre dedans c'est pas une résolution une révolution en soi mais la caméra est plutôt compact en format pile 4500 millions père prônez la batterie de la insta 360 qui fait 1630 millions père vous allez pouvoir quasiment la charge et trois fois en fait pas vous n'avez pas vraiment vous pour la charge et d'acqu'elle va toujours être alimenté votre caméra va toujours être alimenté par le stick et là où l'autonomie de cette caméra atteint trossante est pas mal 30 minutes à fond les ballons parce qu'elle filme en 5,7 cas et en 360 l'intérêt c'est que le fait d'avoir 30 minutes plus de rajouter trois fois on monte vite à deux heures d'autonomie et ça ça c'est le démon bon ensuite tu l'auras compris c'est une perche ses filles dont tu vas pas le mettre comme ça et l'intérêt c'est que quand tu vas mettre un peu loin ici tu vas pouvoir directement cliquer sur le bouton et ça fait une perche ses filles qui est vraiment sympa mais on va voir au niveau des configurations que tout n'est pas perfecto ça avait lancé après ça va marcher j'ai dû appuyer trop fort ce bouton voilà donc le premier mode c'est le mode en mode perche comme ça la perche est pas sorti je vais essayer de faire un avec le logiciel un petit tour à 360 non pas pour crâner ce que la vue elle est terrible mais simplement pour qu'on voie bien qu'on voie pas le câble on va être bien tu as compris quoi voilà et en fait on va essayer maintenant de déplier la perche pour voir un peu s'il ya une différence au niveau de l'audio là savoir qu'il ya un petit peu de vent et voilà la perche est détendue là on est super en alors encore une fois ça permettra de faire des planches mais quoi pour les autres c'est intéressant mais j'ai l'impression que le son va être beaucoup moins parce que parce qu'on est vachement loin un des points pas mal que je viens d'oublier en fait c'est qu'en bas il ya un pas de vis ça permettra soit de mettre un trépied alors celui là c'est un il est un peu il est un peu moche mais il est super large comme moi non il est il est quand même plutôt stable parce que le problème c'est que notre père je fais quand même 280 grammes et qu'elle monte plus d'un mètre un mètre cinquante et que si on met un petit trépied par exemple comme celui là là qui est très mignon en soi on n'a pas une stabilité de ouf d'accord mais voilà dans l'idée on va pouvoir mettre ça dessous et moi vous le savez que au niveau du micro bon j'ai fait plein de vidéos que tout le monde m'a dit que c'était merdique parce que le son était pour rave donc du coup j'ai acheté leur adaptateur ici qui permet de mettre le micro parce que oui ce chez insta ils sont comme chez gopro et on verra sur toute la ligne ça permet de mettre un micro branché dessus là alors j'ai pris le sol qui marre il ya des micros qui marchent et des micros qui marche pas à cause du trft ça va être un format à la con sachez que le format qui marche c'est celui là avec une espèce de des petites jack et tout celui là il fonctionne donc on le met ici l'intérêt de la perche 360 c'est que on va pouvoir là où les autour comme ça alors attendez on va la déplier d'abord parce que là je suis en train de faire le con on déplie d'abord la perche ah oui alors on déplie la perche on enroule le boni monia au dessous parce que on a vu que la perche était invisible et on met notre micro ici on peut alors là maintenant je vois pas tout à l'heure il va assez de câbles et maintenant il ya plus assez de câbles voilà on peut le clip c'est directement ici et ça permet hop là ça permet d'avoir un micro externe pourquoi ça marche plus ça marchait alors bonaldi sort de ce corps ça marchait très bien tout à l'heure voilà et ça permet de faire des tests en extérieur donc là en fait là la perche est détendue pas au maximum parce que mon câble est un peu court je peux faire mieux si je voulais bon donc là le micro il est juste en bas donc un des gros intérêts c'est que soit on se met des tentatives et on a un meilleur son soit on se met plus loin comme ça mais je pense que comme le micro et à 30 40 cm de ma bouche quand bien même tu vois on passe le ça permet à mon avis d'avoir un bien meilleur sur celui dans une vie de blog après avoir est ce que de là haut si je fais pour une côté le acheter à 300 300 parce qu'on voit quand même je le cache un peu comme ça la maman peut-être qu'on va peut-être décoller un truc mais il ya moyen de faire quelque chose de bien et d'avoir à mon avis un bien meilleur son puisque le micro est juste ici donc quand même et puis c'est un micro stéréo sony tout ça tout ça quoi juste un câble et la plateur et tout je pense qu'il ya moyen ça ouvre et non potentiel vous me direz ça comment bon donc on aura vu ça fait plusieurs configurations c'est vrai que si tu veux juste faire des plans que tu sois proche comme ça où tu sois loin vaut mieux mettre loin la perche est magnifique on peut la contrôler à distance aller auto alimenter et tout c'est un peu l'idéal pour le retour des blogs que je vais faire sur WTS ça me paraît un format plutôt sympathique après il est clair que si tu veux mettre de la voix quand tu es à côté de la caméra c'est sympa mais que tu mets la caméra à 2 mètres de distance à bout de bras on t'entend pas voire mal ou alors en fait il ya du vent et tout donc le son est un peu dégueulasse donc le fait de tirer un micro jusqu'en bas tu rapproches vachement le son de toi ça permet d'avoir la perche assez loin c'est un peu moins pratique alors certains vont me dire oui mais alors dans ce cas pourquoi ne pas mettre un micro sans fil vu j'en ai plein et que c'est quand même plutôt pratique alors le problème c'est que il n'y a rien pour le mettre soit il faudrait le mettre en bas bricoler un machin et tout ici voilà avec un axe un peu et mettre le micro alors le problème de ces caméras 360 et que on a vu ça arrive à enlever un petit peu la perche et le cap sur le côté a raison que le plus cap soit pas trop si à l'extérieur comme ça vous verrez dans la vidéo que on peut le voir de temps en temps alors il faut bien le coller compte puisque le problème c'est que voilà comme maintenant on met l'adaptateur et ben ça dépasse un petit peu je pense qu'ils ont vraiment prévu leur coût donc si on met un truc de sous on risque de voir le micro donc c'est un peu nul alors que là on se dit si on l'entortille autour de la perche comme il est noir sur noir il ya encore un peu d'espoir et on peut arriver à bricoler un peu le dossier sont mes expériences personnelles bon et maintenant parlons un peu des choses qui fâchent le prix vous donne le site officiel et je vous donne un autre site que j'ai trouvé bien quand même pas déconner sur le site officiel alors le problème c'est que maintenant c'est ptc vous payez de la tba et d'eau pour venir chez vous les prêts de porte imaginaux 280 grammes et tout 79 euros comme on dirait dans le domaine technique des youtubeurs spécialistes ils touchent un peu 79 euros je sais pas je sais pas ce qu'il justifie là il n'y a pas de bluetooth il ya juste une petite télécommande après oui il ya de la conception il faut faire un mot spécifique mais sur 19 euros les prix gopro voilà voilà on juge pas je n'ai trouvé sur un autre site qui apparemment tout ce qui a un peu mais moi voilà avec la main gauche 62 euros 63 bon ptc encore une fois je te rappelle si vous habitez en asie vous avez apporté de déventuellement de l'avoir un peu moins cher donc là où vous tomberez en dessous des 50 balles et tout on est d'accord mais voilà là le problème c'est que vous c'est que l'import et tout ça fait vite 62 entre 119 euros je trouve ça un petit peu cher vous me direz ça en commentaire est-ce que vous trouvez que le prix est justifié parce que le produit il est génial alors est-ce que le premier génial oui indispensable pour ce genre de caméra oui ce que ça ouvre plein de possibilités oui j'ai mon cerveau qui fume là j'oublie je pour faire plein de vidéos après ce que ça les vaux ça les pas vous me dites ça en commentaire je lis tous les commentaires je mets un petit coeur d'amour et si vous êtes dans une réponse et ben j'essaierai d'apporter un peu ma pierre à l'édifice et tu t'abonnes en cliquant à droite sur mon logo une fois ça on reprend les casques j'ai trois casques sport sony du moins cher pas trop pas cher mais j'ai pas ils m'ont pas voulu m'envoyer les chaînes on commence avec les pas chères j'ai quatre casques à induction les nouveaux dont un qui commence à moins de 20 balles je suis très impatient de recevoir j'ai notamment toutes les montres à faire tous les casques j'ai plein de vidéos vous allez en bouffée sur gg vidéo abonnez vous il y aura forcément des vidéos qui vont vous intéresser et puis ici c'est sans langue de bois je me suis passé voir ça fait plaisir prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout rester ouvert moi forcément je vous kiffe genre rendez vous dans quelques jours sur gg vidéo pour une petite vidéo encore comme ça en menu express allez bye bye